Bonjour Claude Solard, merci de nous accueillir aujourd'hui. Vous êtes le vice-président de PAPREC. J'aimerais beaucoup que vous nous disiez quelques petits mots sur PAPREC. Alors bonjour, notre société c'est un groupe qui est spécialisé dans le recyclage des déchets, qui a une vingtaine d'années, qui est passé de 40 personnes à aujourd'hui 8500 personnes. Et ce n'est pas fini, la progression est constante, il y en a encore d'autres de prévues. Et ce groupe est un leader dans le recyclage et nous faisons toutes les sortes de déchets possibles et imaginables. Vous êtes entrepreneur, vous êtes entouré de dirigeants. Quelle est la place des femmes autour de vous dans des métiers, si j'ai bien compris, assez masculins ? Nous ne privilégions pas les hommes par rapport aux femmes, c'est simplement que les femmes, la différence, il faut les persuader qu'elles peuvent prendre les postes importants et qu'elles vont être capables de les assumer. Dans les conseils d'administration de PAPREC, dans le conseil d'administration de PAPREC, ou dans le COMEX, dans les instances de dirigeance, où est-ce que vous en êtes exactement ? La DRH est féminine en totalité. Au niveau du conseil d'administration, c'est à peu près un tiers du conseil d'administration. En plus de ça, il y a des lois qui vous l'imposent et tant mieux. Moi je suis pour les quotas, même si je les regrette. Dans le COMEX, on avait plusieurs femmes, on en a peu aujourd'hui. Il doit en rester seulement la DRH qui doit être dans le COMEX. Mais le but, c'est qu'il y ait effectivement de plus en plus de femmes. Dans votre COMEX, encore très masculin, vous avez exprimé le fait de le féminiser. PAPREC n'est pas une entreprise dont la spécialité serait de dire qu'on va privilégier des femmes par rapport à des hommes. C'est selon les circonstances. On a envie, bien sûr, qu'il y ait un maximum de femmes dans l'entreprise. D'abord, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisant. La mixité en tout genre est un enrichissement pour les hommes et pour la boîte. Au-delà de la place des femmes, vous menez d'autres combats. PAPREC se doit d'être une entreprise engagée, une entreprise citoyenne qui va lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Alors nous avons des barges sur chaque usine où on voit nos enfants de toutes les couleurs. Ça rappelle une autre publicité mais qui, elle, était basée sur le scandale. Nous, il est simplement la mixité de travailler et vivre ensemble. C'est vraiment un cheval de bataille, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Claude Solard, vous êtes connu chez PAPREC pour œuvrer dans une grande diversité et surtout sur le sujet de la laïcité. Nous sommes la première entreprise privée française à avoir fait une charte de la laïcité qui, à l'époque, était plus que borderline. Ce qui est prioritaire, c'est de dire que le vivre et travailler ensemble doit se faire quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quelle que soit la couleur de sa peau, etc. Et quel que soit ses penchons sexuels, on doit respecter chacun dans son intégrité, dans ce qu'il est. Et en même temps, en lui indiquant que ses pratiques personnelles doivent s'exercer dans sa vie privée, mais pas dans l'entreprise. Voilà, et c'est ça la charte de PAPREC et qui a eu un avantage, c'est qu'elle a été votée et signée par l'ensemble du personnel. On était 4500 à l'époque. Je crois que vous avez un rendez-vous pour aller dans un lycée contribuer à l'éducation des jeunes parce que vous êtes inspirant pour eux. Vous avez prouvé que sans études et sans un milieu familial privilégié, on peut faire des grandes choses comme tout ce que vous faites. Merci pour cette interview. Merci, c'est gentil.